Tu viens un tout petit peu vers lui. Voilà, pour lui parler là. Bonjour, t'es tout seul ? Voilà, c'est génial comme ça. Attention, silence s'il vous plaît, on se tient prêts. Moteur, ça tourne. Bonjour, t'es tout seul ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'attends samedi. C'est mon premier tournage et je vais apprendre à être acteur. Et tu faisais du théâtre avant d'avoir ce rôle ou pas ? Non, non, j'ai rien fait. Tu étais dans ton école et puis ils sont venus comme ça. Non, c'est dans l'école de musique. C'était un vendredi à l'école. On nous a dit qu'il y avait une dame, un monsieur, ils venaient faire un casting pour rechercher des enfants de CM2, de 6 à 15 ans. En gros, je me suis repéré dans l'école. Un matin, j'ai reçu le papier dans la cour. En fait, la dame qui devait venir, comme elle n'était pas de la région, elle s'est perdue. Elle avait la tête en feu. Elle avait la tête en feu. Voilà, elle était énervée. Elle ne disait pas que c'était perdue. Elle avait promis qu'elle venait. Et alors, elle a dit à nos directrices, s'il y en a qui sont interrogés par le projet de venir, ils peuvent venir demain. Je fais un casting à Billon. Ils ont appelé chez moi pour faire un casting. De toute façon, ce n'est pas elle qui décide. Pour faire un casting à la mairie de Billon. La pion, elle arrive, elle me donne le papier, je regarde, je vais au casting et hop, j'ai des prix. Ils m'ont fait essayer trois répliques et ils ont trouvé que j'avais la peau du personnage. C'est une expérience unique parce que j'avais fait de la figuration et c'est la première fois que c'était mon rêve. Moi, je rêvais de faire ça et j'ai passé ce casting et mon père, il m'a fait croire au début que je n'étais pas pris. On avait fait ça rien que pour rigoler au début. On avait passé le casting rien que pour rigoler et maintenant, on est ici. Voilà, en fait, c'était une super surprise parce qu'au début, on se disait « Ouais, bon, allez, on va aller au casting pour voir si on est pris ou pas. » Au début, on s'en foutait un peu. Est-ce que tu veux que je te laisse une petite longueur là comme ça ou que je fais cours partout ? Non, fais-le, fais-le tout entier. Tout entier court ? Oh non ! Ah, c'est ce qu'elle dit. Bon, la tête. Alors, tu vois, si vous voulez faire cours, après, ça fait... Mais non, mais ça, c'est ce qu'on avait le jour de... Ouais, ouais. On a dit... On mettra un petit peu de temps en temps. Oui, c'est le côté. On touche pas mes cheveux. On m'avait coupé l'oreille. Oh non, c'est... C'est rien. Tu veux ou pas, moi ? Non, toi, t'es bien, tu vois ? Remets tes lunettes, vois. Remets tes petites lunettes et me jeter. Tu pourrais pas me trouver. Ce que j'ai bien aimé, c'est la coupe de cheveux. Ça fait assez moderne. Moi, c'est quasiment la même chose, sauf que moi, ils m'ont fait la coupe que j'aimais pas, quoi. Comme moi, un moment où je vais me recevoir une claque, ils vont me faire un gros bruit-tac. Ouais, mais il fait quand même... Comme ça. Il fait quand même comme ça, là. Ouais, comme ça. Ben voilà. Mais dans le film que j'ai fait, moi, il y avait pas le bruit-tache, c'était une vraie claque. Ben bon ? Ben ouais, il foutait des claques. Oh, comme ça. Encore plus fort. Ah ben j'espère qu'ils vont pas faire comme ça. Ça me rassure pas. Ça arrive souvent, ce genre de petites surprises ? Sonnez, continue à sonner. Tout le monde dans la cour ! Rassemblement ! Allez, plus vite ! Et en silence ! La première fois que je suis venue au château, je m'imaginais pas que j'allais tourner un film avec Gérard Junio, François Berléand, Kjad, et tout. C'était déjà bien, quoi. J'ai eu de la chance, on peut dire. Au début, moi, ça m'a fait bizarre, mais je sais pas, ensuite, je me suis habituée, je me suis dit, bon, je vais tourner avec Gérard Junio. Au début, ça m'a surpris un peu, je me suis dit, ah ouais... Oh, j'ai pas encore vu, alors. J'en ai aperçu quelques-uns. J'ai aperçu Chabert, je crois. C'est toi de ma gueule, une fois, tu as été mort. Ta carrière est brisée avant de commencer. Ça va bien ? Bonjour. Il y avait Kade, on a vu Kade, mais je crois qu'il y a Gérard. Il y a François, je suis dit, je sais pas si il y a François. Vous êtes qui ? Hein ? Vous êtes qui ? C'est-à-dire ? Je vous connais pas, moi. Tu me connais pas ? Non. Tu me connais pas ? Vas-y, c'est toi, Chewbacca, dans Star Wars. Voilà, c'est ça, moi, Chewbacca. Et toi, c'est toi, Dichita, dans Tarzan, non ? Yeah, ouais. Oh, là, ils sont sympas pour l'instant. Je les ai rencontrés au maquillage. J'ai vu Kade et Junio, mais j'ai pas vu François Bernier. Surtout, le plus impressionnant, c'est quand tu vois les acteurs de près. Il y en a certains, tu les imaginais pas comme ça. Ah, mais c'est vous le Puyamaxon, fouillez ? Ah, bon ! J'ai rencontré Junio. Avant, dans tous ses films, il avait les cheveux noirs, pas gris. Junio a attrapé des cheveux blancs, mais c'est noir que moi. Katcha Berge, je le voyais pas, avec une moustache. Ouais, ils sont sérieux sur scène, ça va, ils jouent bien. Ouais, je trouve qu'ils vont bien avec le rôle, parce que, vu leur tête, ils vont bien avec les costumes, c'est bien assemblé. Ouais, je leur ai dit bonjour, ils m'ont répondu, comment ça va ? Ouais, bien. Je voudrais prendre un verre, s'il vous plaît. Oui, c'est fermé, c'est un club privé. Ouais, ils me considèrent comme un comédien, sans doute, ouais. Le dénominateur commun, c'est qu'on joue. Et les enfants, ils jouent, ils savent ce que c'est que le jeu, puisque c'est leur vie. Et nous, vieux acteurs, il faut qu'on retrouve cette part d'enfance, qui est le jeu, qui est le côté, on dirait que. Et quand lui, il joue à être Zorro, et bien, il est Zorro. Hein, quand t'es Zorro, t'es Zorro, faut pas faire chez Zorro. Par contre, quand on dit, on arrête pour le goûter, et bien, il arrête, il pose son épée. C'est cette espèce de distanciation, comme ça, qui est l'apanage des acteurs, mais aussi une qualité des enfants. Mais comme vous l'avez vu, on a beaucoup filmé sur des adultes, maintenant, c'est sur vous. Ce qui veut dire que plus vous serez tranquille, plus vous ferez bien ce qu'on vous dit de faire, et plus vite, ce sera terminé. On est là pour faire un film, c'est amusant, un film, mais de temps en temps, il faut être un peu sérieux pour le faire. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir encore la gentillesse, d'avoir cette concentration jusqu'à ce qu'on est terminé. Pour l'ensemble des silhouettes de la classe, qui sont des silhouettes récurrentes, ou donc intelligentes, qui vont devoir jouer des expressions, je crois que c'est bien de commencer par les scènes, justement, qui sont les scènes de confrontation avec ce pion, pour avoir des enfants qui, à ce moment-là, n'auront pas encore la trop grande aisance qu'on leur demanderait par la suite. En revanche, moi, je crois que les enfants comprennent très vite ce que c'est qu'un tournage, et qu'on n'a pas besoin de leur expliquer. Donc, cette spontanéité, à ce moment-là, je vais l'avoir. Je vais même peut-être en avoir trop. Il faudra la gérer. Attention, moteur, action ! Parce qu'ils n'imaginaient pas du tout que tourner un film, ça se passait comme ça, moi. Quand on regarde le cinéma, après, on s'y croit vraiment que là, il y a plein de caméras, plein de caméras perches, tout ça. Tout ce qu'il y a autour de nous pour créer le film, alors que quand on regarde le film, après, au cinéma, il n'y a plus rien du tout. On s'y croit que là, il y a plein de choses. Il y a des draps au-dessus. C'est une sacrée organisation. Je ne croyais pas que tu aurais autant de détails, quand même. Alors, 44 fois 2. Nous, on n'est pas habitués aux caméras. On se dit, bon, je la regarde ou pas ? Non, je ne la regarde pas. En fait, comme il y en a de partout, il suffit que tu ne regardes pas un endroit, tu as une caméra en face de toi. Donc, tu es obligé de la regarder. Attention ! 14 de moins 2 ! Aussi, les projecteurs, je trouve qu'ils éblouissent trop, parce que quand on est sortis, il y avait comme un flash. Donc, ça nous a ébloui les yeux, en plein dans la tête. Donc, on était un peu surpris, parce que ça nous éblouissait. C'est la première fois que je tourne dans un film. Je ne le croyais pas comme ça, mais c'est passionnant. À action, l'éclairage et le son sont déjà prêts. Le son est séparé de la caméra et de l'éclairage. L'éclairage vient du haut, le son vient du bas, et pour tourner, on dit action. Quand on voit les films au cinéma, on ne sait pas ce qu'on met autant de temps à faire, ces scènes, c'est le travail qu'il faut, les costumes, les répétitions, les essayages, le matériel qu'il faut pour faire un film. On ne s'imagine pas ça. On fait de la vapeur pour l'ambiance buanderie, laverie, un petit peu de vapeur, on fume la dissipation rapide, contrairement au brouillard qu'on a fait sur la scintille qui, lui, persiste. Action ! Coupé. On a eu un petit peu les deux mains. Et là, tu balances. Et tu commences à te démerder. En fait, Morange, il est un petit peu réservé. Il ne bouge pas trop, il ne va pas vers les autres, donc j'essaye de m'imprimer ça. Comme des gens dans mon, et dans ma vraie école aussi, je prends leur attitude, mais comment ils sont dans la vie quotidienne, s'ils sont malheureux ou heureux. Voilà, fais un petit mouvement comme ça, voilà, c'est ça, un tout petit mouvement comme ça, ok ? Après le haut. Garde la bouche un peu ouverte comme ça, parce qu'on en a retrouvé comme ça. Ok ? Allez, relancez ! Un rôle, c'est deux personnalités différentes, et dans la vie quotidienne, c'est un rôle méchant, il ne faut pas le faire dans la vie quotidienne, mais il faut qu'on s'imprime cette image dans notre tête, et qu'après, quand on tourne, qu'on la ressorte. Ça ne sert à pas plus que ça. Non, c'est défenseur de... C'est une chose avec moi. Tu prends comme ça, tu dégages tes bras. Tu règles, tu dégages tes bras. Tu te serres, et tu tombes, d'accord ? Ok ? Comme ça, il tombe, il ne va pas les apporter. Non, non, comme ça, et toi tu voles. Et je te mets des câbles, comme dans... Non, tu ne fais que ça. Comme dans la batterie, tu sais, tu vas t'exposer contre le mur, là. Ah, c'est vrai ce qu'ils disent alors les autres. Quoi ? Que c'est une pute. Aïe, 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 putain, je l'ai dit, je l'ai tout oublié. Comédien, c'est un métier, un métier pas comme les autres. Ce métier, il a l'air quand même assez compliqué. Parce qu'il faut apprendre les textes, c'est tout. Il faut faire essayer plusieurs fois, surtout. C'est pas un travail, parce que... C'est une expérience, quoi. Ça peut être... C'est une expérience. Ouais, une expérience. Évidemment que c'est un travail. Il faut apprendre, il faut jouer très longtemps, il faut attendre, il faut être bien patient. Il faut s'habiller, se maquiller. Ouais, c'est un travail, mais on travaille pour enfants. C'est plutôt de la maison. C'est pas un métier que du sérieux. C'est pas que du sérieux, c'est un peu de rigolade. Mais des fois, c'est du sérieux. Mais tu sais, à cause de toi. Est-ce que tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il se trompe un peu. C'est pour ça. Tu vois, je suis désolé, mais il faut que tu m'aides, là, tu vois. Tu comprends, Maxence ? Il faut que tu m'aides. Et être acteur, c'est vraiment l'enfance. Enfin, être acteur, c'est voyager dans la vie. Et la plupart des gens ne voyagent pas dans leur vie. Et le voyage, c'est pas celui que l'on fait en prenant l'avion. Le voyage est aussi spirituel. Alors, être acteur, c'est un jeu formidable. C'est une évasion. Qu'est-ce que l'on fait quand on est acteur ? Sinon, de jouer. De jouer, mais comme les enfants, de retrouver son enfance quand on joue. Tout ceci est vrai puisque je l'ai imaginé, disait Boris Vian. et c'est vrai que pour l'acteur, de croire à ce qui n'est pas vrai et pour le rendre encore plus vraisemblable que la réalité, c'est formidable. Voilà. Retenez un peu dans nous. Menton, en bas. En lèvres progressivement. Très bien. Super. Ça, c'est très bien. On sort du rêve. Allez. Allez, le bâton. Non. Ça fait un, deux, trois, quatre. Un, deux. Un, deux, trois. J'avais préparé une partition avec des repères et puis je m'ai dit, vous savez, la partition, ça ne me sert à rien. Donc, effectivement, on a fermé la partition. On a des partis sur d'autres choses, sur des sensations. On a travaillé sur des sensations, on a travaillé sur des gestes, on a travaillé sur l'espace. C'est presque un Hidalgo. Par moment, il faut être... On a la même taille à peu près. Il faut avoir l'impression qu'on mesure 1,95 m. Il y a un moment où on a vraiment... Et ça évite le tassement. Alors, on ouvre les épaules et puis on évite... Surtout quand on a tout l'orchestre. Bien sûr. Bien sûr. Il faut vraiment le mener. Oui, voilà. Là, vous y êtes. C'est parti. Jacques, vous voulez essayer encore une fois ? Vous voulez le reprendre une fois ? Oui, je le dis. C'est parti. Je me souviens plus très bien. Il faut se concentrer. Il faut apprendre son texte. On doit se mettre dans la peau du personnage. Par rapport au scénario, il faut regarder plein de fois le scénario pour vraiment s'entraîner du rôle et pour vraiment connaître... Pour connaître... Pour qu'il soit un ami. Je joue le rôle de quelqu'un qui est assez difficile. Qui est assez connu. Assez connu, oui, effectivement. Et donc, j'essaye de me mettre un maximum dans la peau du rôle, du personnage. Moi, comme moi, je vais me prendre une baffe bientôt. Dans le film, je me prends une baffe et c'est jouer à la comédie. Tandis que si je me prends une baffe, là, ça va faire mal. C'est le premier air de caméra. Action ! Devant tous ces regards braqués sur moi, il me fallait dès le début adopter une attitude sévère. Dans notre principe, action, réaction, ton auteur sera sévèrement châtié. Donc, chacun d'entre vous fera six heures de cachot à tour de rôle, ceci jusqu'à ce qu'il se dénonce ou soit dénoncé, compris ? Il va désigner un nom, comme ça, au hasard. Et puis, ça va être Boniface. Boniface ? Pas de chance. Quand Rachin, il dit pas de chance, en plus, c'est le plus gentil. Eh bien, j'ai envie de me plier en deux, de péter, de rire. Donc là, j'ai envie d'éclater, de rire. Mais il faut se retenir parce que sinon... Mais monsieur, j'ai rien fait ! La ferme ! Mais c'est une gueule ! J'ai rien fait ! Tu peux pas causer bien, non ? Non, c'est pas juste. J'irai pas ! Avec mon cul, tu veux y aller ! Allez, action et action ! Allez ! Le film, en général, il est basé sur la justice, justement. Bah, parce que c'est pas le coupable, et puis... J'irai bien à la place de Simon Cachot, parce que... Je vais pas que c'est au lit, parce qu'il a rien fait. Il a pas blessé le maître. C'est dégueulasse ! J'ai rien fait ! Tu peux pas causer bien, non ? Deuxième jour où je tourne, hop, au Cachot, c'est... C'est sympa, quoi ! C'est dégueulasse ! J'ai rien fait ! Tu peux pas causer bien, non ? Bah oui, c'est la première fois dans ma vie que je vais dans un Cachot. Allez ! J'irai pas ! Avec mon pied au cul, tu vas y aller ! C'est le Cachot, mais c'est le bonheur aussi, parce que, quand même, je suis contente de tourner, quoi. Allez, mon pied au cul, tu vas y aller ! Allez, action ! À la fin de la journée, t'as pas mal au cul. J'irai pas ! Je peux pas ! Avec mon pied au cul, tu vas y aller ! Action ! Et action ! Non ! Coupé, Ça s'est bien passé, donc, je suis contente. Nous sommes dans un internat de rééducation pour mineurs dans la fin des années 50, un internat qui souffre, comme tous ces établissements à l'époque, de sous-financements, de bricolages, parfois d'incompétence. Donc, en réalité, le plumier n'est pas forcément au bon endroit, le meuble n'est pas un meuble d'école, les cantines ne sont pas faites avec des tables forcément faites pour ça, les enfants ne sont pas en uniforme, je voulais pas qu'on soit dans un collège anglais, donc, l'impression de bricolage de l'ensemble, et cet aspect dépareillé était quelque chose d'important. des registres à FED, il y a une question de plus sur les entrances, une bouteille de collègue, top. Et ça, dans ça, t'en avais jamais eu, ça ? Non, je m'en souviendrai. Ça, c'est un peu plus 55. C'est 55, oui. Là, c'est la chambre des pions. Mathieu et puis Réjean qui s'en va, voilà. Avec le sas derrière qui donne un dortoir. Et là, il y a sa pièce, à lui, qui lui permet de voir tous les enchants derrière. Là, c'est le lieu qui prime, quoi. Il y a une belle charpente, il y a un bel endroit. C'est un décor à meubler et à mettre en lumière. Ben voilà, Gérard, justement, qui vient voir ce décor. Voilà. Quelle tristeuse. Ça tourne même, je suis allergique à la poussière. Oui, mais il y a la clim. Il y a la clim ? C'est vrai ? C'est beau, hein ? Et là, tu as ta cellule. C'est quoi, ma chambre ? Là, c'est l'endroit où tu bosses, ici. Et là, tu as ta chambre, là. Ah oui, j'ai quand même... Ah oui, non, attends, c'est un deux-pièce cuisine ? C'est énorme. C'est énorme. C'était difficile, ça. Oh putain. C'était ça, la fleurville. Mais c'est incroyable. Normalement, elle était plus remplie, mais... Mais vu la sécheresse... Moi, c'est là, mon lit. C'est là, mon lit ? Ça se voit que c'est mon lit parce qu'on voit mes habits. Les lits, ils sont faits avec du grillage et de la paille en dessous. Moi, ça me dérange pas de dormir dans la paille, hein. J'ai des lits et puis t'as des sacs de paille ou quelque chose comme ça. On rentre même pas dans les couvertures. Dommage qu'il y ait trop de poussière. Alors là, c'est irrespirable. Il y a un défaut dans les armoires aussi. Regarde. Les habits, ils sont tellement bien pliés qu'on pourrait croire que c'est pas nous, quoi. Je bouchais des petits trous de lumière parce qu'on avait des fuites de jour. Bien énervé au début et beaucoup d'inquiétude quand Mathieu arrive, d'accord ? Je suis vraiment content qu'on a fait une scène parce que c'est là, parce que tout le temps, quand on a fait la figuration des audios, on regarde nos dates, on dit là, ouais, j'ai une scène. Et c'est vraiment génial de faire une scène parce que c'est le moment où on parle, où on s'occupe bien de nous, où on a un micro. C'est une sensation de bonheur de faire une scène. Et si c'est pas à toi que je le ferai ! C'est là, Marc, c'est là, voilà, c'est ça. Et ici, là. Et quand t'entends plus le bruit, vas-y, continue. Tu dis ? Vas-y, vas-y, vas-y. Chante, chante. Alors, les gars, vous vous dégonflez ? Non, mais tu le dis pas en regardant, tu me vois là. Alors, les gars, vous dégonflez ? Non, tu le dis pas, là. Tu me vois, là. Alors, les gars, vous dégonflez ? Alors, les gars, vous dégonflez ? Alors, les gars, vous dégonflez ? À la fin, quand on a fait 20 fois, on est un peu fatigués, mais on est quand même contents parce qu'on s'occupe vraiment que de nous. Il y a des gros points sur nous. C'est comme quand on attend le jour de Noël, par exemple, quand on attend le jour de son anniversaire, quand on attend le jour d'une fête importante d'un ami. Et puis, on est contents, quoi. C'est vraiment super sympa et qui est marrant et qui nous détend pendant les prises. Ça peut lui apporter aussi du plaisir peut-être d'être avec des enfants parce que comme il tourne avec des adultes tout le temps, et peut-être que ça le repose. C'est vrai, ce qu'il dit, il doit se plaire un petit peu avec nous. Action ! Action ! Mon portail a sonné en pleine prise et donc j'ai éteint parce que j'ai été stressée, donc je l'ai éteint. J'ai vécu une panique, quoi. Ça va ? C'est toi qui vient de m'appeler ? 19 sur 3 B première. Regarde, tu es triste. Tu vois le car ? Tu es triste. Tu es juste. Le cœur s'arrête. Il dit bien ! Ce qui est formidable avec les mondes, c'est qu'ils sont toujours très, 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 très juste. Beaucoup plus juste que beaucoup d'acteurs. Ça compte plus. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a une vérité qu'ils n'auront plus plus tard, mais qui, en tout cas, là, ils sont bien meilleurs que nous, tout sûr. Je ne le voyais pas comme ça. Il me fait peur, déjà. Il me fait peur. On ne l'avait pas rencontré parce qu'on avait fait deux semaines de tournage sans le rencontrer. Et là, on le voit, donc on s'imaginait sa tête, mais on ne l'avait jamais vue. Moi, mon rôle, c'est Mondain. C'est celui qui n'accepte pas, quoi. D'un côté, Mondain, il fait peur à tout le monde. C'est la limbarre, quoi. Et de l'autre, c'est pas de sa faune. Dans le film, peut-être qu'il est vraiment méchant, mais là, en vrai, là, il est sympa. C'est ça, entre... Bonjour Mathilde. Bonjour. Entre les prises, on sera gentil avec Harry. Et puis, pendant le tournage, on jouera les personnages. Bon. Tu peux t'habiller direct ? Oui, tu vas sur le plateau. Ah, tu piques. Sur le plateau ? Oui. Là, je suis en train de m'habiller pour tourner, là. Là, c'est la première... C'est la grande première, quoi, on va dire. Bon, il faut que je tourne. Et ils ont oublié un truc en trop. Je pense que je vais y arriver, t'en veux. Et t'as fait plusieurs... Allez, va t'habiller, toi ! Ah non, moi, c'est mon premier film. Moi aussi. Toi aussi. Ben, bienvenue au club. Je suis content. On verra bien. Si j'y arrive, j'y arrive. Je pense que j'ai appris, donc ça va pas être bien dur. Normalement, elle doit se faire sur deux jours, cette semaine. Et... A mon avis, ils vont essayer de la faire le plus... la terminer le plus vite possible, alors ça va speeder. La claire branlette, j'ai sorti mon poireau pour enculer Ginette sans lui faire des bobos. Ça va ? Attends que je t'encule. Stop ! Un peu dur quand même, au début quand même. Je trouve ça. J'ai un peu de traque, on va dire. J'y arrive pas, mais quand même. J'y arrive pas trop. Je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de monde, il y a toutes les caméras en plus. Je croyais pas que ça sera au filière quand même, je crois. Mais ? Ça va pas vous plaire. Encore plus agressif, je crois. Ouais, agressif. Ça fait trop gentil, ça. Agressif. Super agressif. Donc t'en peux pas. T'en peux pas me faire quoi. Allez, on se la refait. T'en peux pas. T'en peux pas. T'en peux pas. Tu sentais qu'il y avait la trouille ou pas ? Ouais, parce qu'il baisse les yeux, ça se voit. Ouais, ouais. Voilà. Tu l'as fait. Tu viens de le faire. Ça va du fois mieux. Ils sont tous vachement sympas. Ils m'ont tous aidé. Ils sont vachement sympas. Au début, j'avais peur et tout. Je m'habitue à force. Je vais tous leur faire peur. Prêt ? Ça tourne ? Sopalin. 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 Simplement un Sopalin. Sec. Deuxième test en réalité. Et qui est concluant pour le moment. Ouais, très concluant. On va mettre la marque. On va profiter pour repérer la marque. Vous voyez ? Ouais. C'est ça le truc ? Ce qui est bien, c'est d'essayer avec... C'est une offence. C'est une offence. Les essais, on va les faire avec une douille. Sur toi, sur toi. Sur Margot. Essaye avec la marque. Oui, c'est ça. Si tu tournes ta tête, c'est bon. Ce que tu veux faire, c'est de le balancer quand je me tourne vers elle. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que si Pierre va bien, vous irez bien. C'est un chien. T'es con, toi. Mais t'es quoi de ton con ? C'est pas déconner. C'est pas mal. C'est une balle de tenue. Une balle de tenue. T'as mis quoi dedans ? C'est pas l'encre encore. Putain, ça m'a fait un mal. Il est con, lui. C'est une bosse, là, maintenant. Il faut de la glace, là. Il faut de la glace, là. Elle va péter avec une enclume, là. Il m'a mis un kilo de sable. C'est la pomme de Newton, tu sais. T'imagines, là. C'est quoi ce dernier ? Je sais plus, là. Je suis perdu. Si Pierre va bien. D'accord. Je... Je... Je peux faire un peu pour vous. Non, enfin, je veux dire... Si Pierre va bien, vous irez bien. C'est ça... C'est moi, ici. Non, c'est rien, c'est rien. C'est quoi, je t'ai... Je sais plus. Je t'ai paniqué, là. Oui, d'accord. Je peux faire un peu pour vous. Non, enfin, je veux dire... Si Pierre va bien, vous irez bien. C'est ça... Oui, ça va. Non, c'est... Non, c'est... C'est moi, c'est... Non, c'est rien. Violette ? Ah, moi, je crois, c'est une note de musique. C'est un petit air qui passe. C'est une petite flûte comme ça. Plutôt, si je devrais l'aimer, ça serait une flûte. Pour moi, c'est une petite flûte. Oui, c'est ça. Oui, mais justement, elle peut sourire peut-être à ce moment-là. Oui, oui, d'accord. Je pense que ça passera bien avec un sourire. Oui. Je m'excuse, en fait. Oui, c'est ça, oui. C'est le rêve. Tu mets un costume, et puis tu te racontes une histoire, et puis tu la vis, et puis t'es triste, et puis t'es gay, et puis il y a des gens qui te regardent, qui t'aiment. C'est quand même super agréable. Ce qui, d'ailleurs, vaut toutes les souffrances qu'il y a autour, toutes les attentes, toutes les difficultés, toutes les angoisses. On les supporte parce que, quand t'es sur le plateau, c'est absolument exceptionnel. Les rencontres avec Gérard Juniau, c'est important. Christophe et son histoire qu'il veut raconter, le fait que ça soit son premier film. Enfin, tout ça, c'est... Des familles ont fait ce métier pour rencontrer des gens. Pour vivre des choses avec des gens. Toute petite, je voulais porter des costumes. Donc, au début, je savais pas ce que c'était que le métier de comédienne, mais ça me faisait rêver. Je voulais... Je voulais faire des films pour porter des costumes, donc, tu vois. Là, c'est parfait. Moi, j'aime les films en costume. Ça m'est resté, ça. Et puis après, j'ai appris que c'était un métier. Puis après, j'ai appris que c'était difficile. Et puis après, j'ai appris qu'il fallait travailler, qu'il fallait être tenace et cuniasse. Bien. Moteur. Action. Marie est Violette, maintenant. Il y a un moment, on sait plus... Enfin, Violette, c'est moi, hein. Sauf que là, maintenant, c'est Marie... C'est Marie comédienne, Violette... Tout ça, ça se... Je sais pas... Je sais pas comment parler de ça, moi. Bah si, c'est amusant d'avoir deux vies en même temps. Il veut faire la même chose, Boniface et Simon. Simon, quand il rentre, il est content. Tandis que Boniface, il rentre pas. Il est plus triste. Moi, dans la vie, je suis content. Mais là, dans le film, je vais être... un peu triste. Moi, je crois que je suis Violette. Quand tu le fais, t'es Violette. C'est toi. C'est vrai que tu... Ouais, c'est sans doute... T'as l'instinct du personnage qui t'entraîne, quoi. Tu cherches plus à... Tu cherches plus à te dire, je suis Chabert. Tu es Chabert, à ce moment-là. Quand je joue en Dain, j'essaie de penser ce que je faisais, moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait que j'ai fait. Moi et ce personnage, c'est... Il y a un peu de différence, mais pas tant que ça, quoi. Parce que... Mon histoire, c'est pas tout à fait la même, mais... C'est pareil, quoi. Au collège, j'étais à Rébellion. J'ai plein d'embrouilles, mais bof. Je suis un peu comme lui, quoi. Là, je suis fatiguée. Mais dans le... Boniface, quand il joue, il doit pas être fatigué. Donc, il est en pleine forme, aujourd'hui, Boniface. Mais dans le gros, tout le temps, même quand on tourne pas, on est presque à l'unité. On est vraiment lui, quoi, au bout d'un moment. Quand je suis habillée, je suis Boniface. Enfin, je suis pas vraiment Boniface. Je suis un peu dans Boniface. Je suis un peu Boniface. Mais quand je tourne, je suis vraiment Boniface. Boniface. Viens, mon petit, viens. Viens. Tiens. Tu aurais à voir la marmelle que vous m'avez montré. Tu savais, toi, que la marmelle était morte dillée ? Bah oui, monsieur. Comme Napoléon. En tout cas, je suis super content. Pourquoi ? Parce que j'ai une nouvelle réplique. Alors ça, j'aime bien. Je suis content. Nicolas ? Je suis super content. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Alors, je suis content. Gérard, à mon avis, il en a une cinquantaine, une soixantaine. Il en a beaucoup. Moi, j'ai parlé une fois. Donc, je pensais que j'ai reparlé. T'as dit quoi, toi ? Traineux. Oui, moi aussi, je suis acteur. Et ta soeur ? C'est pas un vrai rôle, là. C'est un acteur. Les figurants, ils apparaissent que quelques fois dans le film. Tandis que les acteurs, ils apparaissent quand même beaucoup plus de fois. Mais nous, on a pas un rôle précis, on est figurants, nous. On joue quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un d'important dans le film. Mais si, quand même. S'il y avait pas de figurants... Oui, mais c'est pas tellement quelqu'un... C'est pas son histoire à lui qu'on va raconter ce que je veux dire. Non. Donc, c'est quelqu'un qui a existé. Mais quand même, on est important. Enfin, si, ce qui a existé, le film s'appelle l'écoriste. Et l'écoriste, c'est qui ? C'est nous. Et même si on est figurants, on va quand même... Peut-être, mais c'est qui qu'on va voir le plus ? Et en fait, l'acteur, c'est celui qui est important dans le film. Et les figurants, c'est ceux qui sont autour, quoi. Un rôle, c'est comme... c'est une clé de l'histoire. Ouais, la figuration, c'est un peu à décorer. On est là pour regarder des comédiens. C'est pour décorer, sauf qu'il faut bien des personnes pour faire ça. Et donc, ces personnes, c'est nous. On est là pour faire le décor, comme dit Bogdan. Mais on peut pas se passer de nous. C'est Chabert ! Chabert ! Chabert ! Chabert ! Chabert ! Chabert ! Dans le film, il y a deux clans. C'est la classe Mathieu et la classe Chabert. Je préfère être dans la classe à Mathieu. Ben, c'est Gérard Junio. En fait, de commencer dans la classe Chabert et d'être mis dans la classe Mathieu, ça fait un peu comme si on passait de CM2 à 4ème. On a plus de jours et tout dans la classe Mathieu. Nous, on fait que 9 jours et il y en a qui font 30 jours. Oui, parce que c'est là où je passera l'action. Donc, où on verra le plus. On verra dans les classes. Voilà, où on verra plus. Parce que dans la classe Chabert, il y a l'idée, on y verra le moins. Parce que nous nous voir plus souvent dans le film. Voilà, quand on chantera. Voilà. C'est la classe là où on chante. C'est volant, 1, 2 et... C'est volant, volant, ne t'arrête pas. Vers la mer, en cours dans les airs, un enfant de loi. Voyage un solant, troubles en vivant. Ceux qui s'effondrent, vous pouvez chanter. Voyage un solant, troubles en vivant. Ceux qui s'effondrent. Voyage un solant, troubles en vivant. Voyage un solant, troubles en vivant. A nous vivre sans suivre ta voie, suivre ta voie. Envolant, serre volant, envolant au vent. Ne t'arrête pas. Vers la mer ou dans les airs, un enfant te voit. Et dans la tourmente, tes ailes triomphantes. N'oublie pas de revenir vers moi. La grande chance du film, c'est d'avoir trouvé le petit Jean-Baptiste très vite. Je crois que c'est le premier jour où on a fait un casting de chorale. On venait pour la chorale. Il a chanté, il était un des deux solistes. Et on a tout de suite senti qu'il était non seulement le chanteur du film, mais le comédien. Et ça, ça a été une chance. Les chanteurs, les chanteurs ! Ça a été une chance aussi de travailler avec un chef de chœur qui a pu assister au tournage, aider Gérard Juniot à diriger les enfants, à lui montrer peut-être un peu l'éthique du chef de chœur, les gestes. Ça aussi, je pense que ça a été plutôt bien préparé. « N'oublie pas de revenir vers moi » 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 Voilà ! Ça risque très bien ! Ça doit être franchement dur. Vu qu'il n'a jamais fait de musique, il doit être professeur et professeur de chant. Moi, je dirais que c'est quand même assez compliqué. Quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, c'est compliqué. « Non, non, stop ! » « Excusez-moi, j'ai raté la reprise. Autant pour moi. Allez-y ! » « C'est impeccable ! » « J'ai eu l'impression pour la première fois que je travaillais sur la fabrication du film. C'est-à-dire que la musique était une des... Elle faisait vraiment... Elle participait vraiment à la structure et à l'élaboration du film. » « Quand tu étais petite, tu es allé dans une chorale ? » « Ah non ! » « Non, 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 j'ai chanté à l'école, justement, dans des chansons de Charles Trenet avec nos profs de musique. » « Mais non, je n'ai jamais été dans une chorale. Je chantais pas très bien. » « Erreur d'enfant ! » « Je ne savais pas chanter au début. » « Au début, quand on s'est rencontrés, je ne savais pas chanter du tout. » « C'est la première fois qu'on s'est rencontrés au mois de juin, avant le tournage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. » « Oui, si. » « Est-ce que vous avez le sentiment que la chorale a progressé déjà depuis ? » « Ah oui, beaucoup. » « Maintenant, on peut le faire sans la musique, c'est presque... C'est presque un peu comme le temps de la musique. Sans la musique, je le fais. » « Ça veut dire que finalement, l'histoire du film, elle est crédible. » « Ça développe un peu. » « Oui, c'est vrai qu'à force de répéter des chansons, c'est vrai qu'on devient meilleur. » « Et donc, ça fait comme le film. » « C'est bonifié. » « C'est bonifié. » « C'était très intéressant de sentir que les enfants faisaient des progrès au fil du temps. » « Je me suis rendu compte que leur motivation pour la musique était extrêmement forte. » « C'est-à-dire qu'au début, on se demande comment on va leur parler de musique. » « Et même de musique classique. » « Et en fait, plus le travail se fait, et plus on se rend compte que les enfants sont passionnés par la musique. » « Et que la musique est une sorte d'échappatoire pour eux. » « Et qui riez ! » « Oui, voilà, moi aussi, je me plante tout le temps, là, je sais pas. » « Alors la situation, on n'a que la journée d'aujourd'hui pour apprendre le qui riez. » « Parce que la scène sera tournée lundi matin. » « Donc quand on travaille ensemble, c'est le silence. » « Aurélien, c'est très bien, mais toi, on a l'impression que tu penses à autre chose. » « Non, vas-y hein ! » « Allez, remettez-vous en place ! » « Oui, c'est un peu chocheur. » « Milano-Torino, Napoli. » « Milano-Torino, Napoli. » « Milano-Torino, Napoli. » « Milano-Torino, Napoli. » Allez, en place ! En place ! Mais c'est cool ! Chut ! On va demander le moteur, on voudrait le silo ! Chut ! Léna ! Quentin ! Clément ! Daniel ! Tu n'es pas au photomaton ici ? On y va ! Action ! Vous avez tendance à baisser en fin de phrase. Il y a des petits gestes, juste des trucs comme ça. Pas d'envolinage à la petite, pour qu'on se reste concentré. Un fort d' vulnerable, vous voudriez vous aider ? C'est tout ! C'est tout ! Parcôt, ça, pas de rêve ! Et puis là, du tout !! Ici on réf MJ ! Oui ! Ça fait 4 fois ! À toute veste, il y a quelque chose Space on 가장 des plaques ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est un ballon pour écrire et mieux. Ils vont mettre une lampe dedans. Ça va permettre une super belle lumière douce qui va éliminer toute la pièce, ça va être super bon, pareil. C'est une scène importante parce que c'est celle de la consécration, à la fois pour le cœur de ses enfants, et pour Mathieu, c'est l'aboutissement de tous les six mois qu'il a passé à l'internat. Et en même temps, ça précède, c'est l'heure de gloire avant le gouffre. C'est la scène tant attendue, je vais offrir le bouquet de fleurs à la comtesse. Je n'ai pas tout saisi, mais je comprends l'intention. Merci mon petit. Madame la comtesse, permettez-moi de vous présenter M. Mathieu, notre surveillant, qui fait chanter ses chers enfants. Ça vous gêne de faire toujours le rôle du méchant dans les films ? Vous avez souvent fait le rôle des méchants, non ? Oui, j'ai fait souvent des méchants, mais c'est marrant. Non, mais justement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est beaucoup plus marrant de faire des méchants que des gentils. Sauf un film, je ne sais plus, c'était H.S. hors service. Là, vous étiez plutôt sympathique, non ? Oui, j'étais sympa, mais quand même, j'étais tueur à gage. Oui. Donc, c'est pas... Enfin, je n'ai pas fait que ça. Je fais pas mal d'enfoirés aussi. Même quand vous faites les rôles de méchant, vous mettez toujours une touche du moi. Oui, bah oui. Non, mais c'est les rôles aussi qui sont comme ça, qui sont... Bon, prochain, il y aura des moments assez drôles, je pense, dans le film. Au fait, cette chorale, c'est une idée de... De moi, madame la comtesse. Oui, en effet, je suis très heureux de pouvoir aider un directeur aussi compréhensif. Oui, eh bien, faites-les chanter. Ce qui est bien avec Christophe, c'est qu'il n'est pas toujours satisfait à sa... Il ne se satisfait pas vite, donc... On évolue un peu dans le personnage sur Instagram. Et... Stop ! Je n'ai pas tout saisi, mais je comprends l'attention. Merci, on est le plus. À chaque moteur, je plonge, je m'en regarde dans les siens, et il fait la même chose, et c'est... C'est très motivant. C'est un même timide. C'est vrai ! Bah, ses yeux, ils sont bleus, hein ! Voilà, celui-là est super, on le touche plus. Je fais comme ça. Après, tu feras le 3 ? Ouais. Tu dis rien du tout, d'accord ? Tu dis pas que j'ai piqué un peu, d'accord ? Je te dis pas moi, parce que j'ai pris un arbre chez moi. Mais tu dis pas d'accord. C'est le moment où on va voir pour la première fois les enfants véritablement dans un cérémonial, en chemise blanche, et en même temps, c'est leur... Ça, je parle de la vie réelle, c'est leur 2 derniers jours de tournage. Donc, à la fois, c'est l'aboutissement du film, et en même temps, l'aboutissement de notre aventure avec tous ces enfants avec qui on a travaillé pendant plus de 2 mois. Donc, je crois, j'espère que ça va être assez... assez émouvant. Oh nuit, viens apporter à la terre Le calme enchantement de ton mystère L'ombre qui l'escorte est si douce, si doux et de conseil Que tes voix chantent en espérance Si doux et ton pouvoir Transformant tout en rêve C'est bientôt la fin du film. T'es content que c'est la fin ? Non, moi, je suis pas content que c'est la fin. Au début, tu voulais pas faire ça. Et puis au fur et à mesure, ça t'a plu. Je mange plus et j'ai un gros chagrin parce que c'est la fin du film. Oh. C'est vrai. Toute ma vie, je me souviendrai Ça va pas se reproduire deux fois Je ferai peut-être du théâtre, mais bon Je referai jamais du cinéma Peut-être Je sais pas On verra bien Toute ma vie, j'ai regardé dans ma mémoire C'est quelque chose d'important quand même Allez, ça va aller Allez mon grand, c'est pas fini l'aventure On va se revoir, arrête tout Qu'est-ce que t'arrives ? Oh, faut pas comme ça Allez, allez Pleure pas, chérie Catherine, elle a mis les lunettes Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, il pleure parce que c'est la fin C'est la fin ? Oh... Attendez pas, on va se revoir On va se revoir, non Hein ? C'est où l'avant-première ? La première, c'est à Paris On se reverra bien, Vincent Je voulais dire, vous savez, on a passé deux mois ensemble Mais un film, ça dure très longtemps C'est presque une vie, un film Alors, peut-être qu'on se reverra De toute façon, on se reverra tous Pour une grande avant-première dans la région Mais, il faut savoir une chose C'est que vous allez peut-être faire dans la vie Après, évidemment Lui, il y a un apiculteur Il y a des agriculteurs Il y a quelqu'un qui va devenir Ouais, je sais pas Agriculteur ? Chacun va faire un métier Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre C'est que pour toute la vie, maintenant Vous serez toujours sur le film Et vous serez toujours, quoi que vous fassiez L'écoriste de Clément Mathieu Voilà ce que j'ai dit C'est que c'est que c'est que c'est Merci